Hello tout le monde, on espère que ça joue, nous revoilà pour le deuxième épisode de ce fameux podcast hashtag vidéo YouTube aussi, donc n'hésitez pas à aller entre une plateforme, en tout cas si vous avez écouté le podcast et que vous avez envie de voir un peu d'images, vous venez sur la vidéo YouTube. Ou l'inverse, vous n'avez pas envie de voir nos tronches et puis d'entendre que nos voix. Ça je le comprends encore plus. Potentiellement moi aussi. Et maintenant c'est Alexis qui va me présenter sa collection. Après celle de Jonas, où c'était effectivement, Jonas a su faire un choix de 5 mondes pour débuter l'horlogerie qui était cohérent ou en couleur, je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai pris certains risques à la fin, en tout cas sur les 3 dernières, les 2 dernières. Ouais non les 3, clairement t'as été généreux. Et puis les 2 premières je dirais que j'ai joué la carte de la sécurité. Tout à fait. Moi je me souviens même plus que j'ai sélectionné. C'est ça le problème. C'est magique. En fait je veux te faire ma sélection. Bon bah alors... Je t'écoute. Non non mais tout est ouvert, on va découvrir ça. Allez on commence par la première. Moi j'aime bien ouvrir parce que du coup c'est moi qui vais commencer. Va tout à gauche. Et j'aime bien. Bon bah c'est parti. Ah bah alors c'est marrant. Oh alors là on va s'éclater. On va s'éclater. Surtout que je sais. Bon on introduit. J'introduis si tu veux bien. C'est mon tour monsieur. Oui c'est bon par où je mettais. On est sur Citizen. Donc là aussi une marque, une manufacture japonaise. Donc on retrouvera un petit lien avec Saiko. Même si on est sur deux manufactures, deux marques, deux entités très différentes. D'ailleurs Citizen c'est une marque dont on vous a très très peu parlé jusqu'à maintenant sur la chaîne YouTube. Si ce n'est pas. Oui si ce n'est pas, pas parce qu'on ne veut pas. Mais tout simplement parce que c'est très dur d'en trouver. C'est encore plus dur que les Saiko. Voilà c'est compliqué. Ok mais moi j'avoue qu'il y a eu ce modèle Tsuyoza qui est un modèle qui je crois est apparu il y a quoi en 2018, 2019 peut-être dans ses eaux-lages. Peut-être un tout petit peu plus récemment. Ouais t'as raison. Peut-être 2020. Ouais. Allez regarder sur internet. Mais voilà c'est apparu il y a que quelques années cette Tsuyoza. Et j'avoue que moi quand j'avais vu comme ça sur le papier, sur les réseaux sociaux, j'avais eu un gros coup de cœur. Je me suis dit waouh putain. Brasser intégré, on a un petit peu ce côté un peu PRX. Mais en même temps on retrouve l'ADN japonais. C'est exactement ça. On retrouve l'ADN japonais, ce design que j'ai l'impression et ça c'est à force de creuser l'horlogerie notamment en matière de design, il y a un peu que les japonais qui savent faire. Donc moi j'ai presque préféré à la PRX. Je la trouve moins consensuelle que la PRX. Je la trouve plus intéressante d'un point de vue design et surtout je la trouve moins chère. Donc quand on parle de monde pour débuter l'horlogerie. Ouais c'est, je regarde les photos en même temps mais c'est cohérent ce que t'évoques parce que… Tu peux me dire non. Non, 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 attends t'inquiète j'ai deux trois trucs à te dire non. Mais premièrement pour rebondir, déjà tu l'as très bien vendu, bravo ton speech est très bon. En plus c'est de l'impro parce que tu ne te souvenais même plus qu'elle était là. C'était très bon. Je l'ai choisi quand même à un moment donné. Pour moi c'est marrant de voir qu'elle va se battre avec une PRX alors qu'on est sur le double du prix. Là on est sur une action à 360 francs. Je pense qu'elle doit être aux alentours des 400 francs, ça dépend où on va l'acheter etc. Oui ça peut varier effectivement. 370 etc. On est sur le double du prix d'une PRX Power Mate 80. Et ça c'est très impressionnant de se dire qu'elles se battent sur le même front et on est sur deux montres assez similaires. Mais comme tu dis, je reconnais 100% l'ADN japonais d'un côté et l'ADN suisse de l'autre. Tu verras le petit cadran que j'ai quand même sélectionné. Il y a plein de cadrans. Légèrement fumé, bleu canard. Franchement elle a tout pour plaire. Moi j'avoue… En tout cas, je comprends pourquoi la PRX est le double du prix. Parce qu'en termes de ressent, en tout cas moi, je m'en souviens très bien, on a été la voir pour ceux qui connaissent à Manor à Genève. Ils les ont maintenant. Et je n'ai pas eu une sensation de qualité d'ouvre guedin. Je prends par exemple typiquement une SKX, on est à peu près dans le même délire. On est à peu près. Et on est dans le même prix, mais pour moi, excuse. T'as raison. Sauf le bracelet. T'as raison. Je trouve que le bracelet de la SKX, la maille… Bon, il date un peu aussi la SKX. Ouais, exact. Il a un peu branle-balle partout. T'as qu'une référence de vieux monsieur. Non mais je vois ce que tu veux dire. Et je m'en souviens quand on est effectivement allé voir cette Citizen Tsuyoza, c'est vrai qu'il y a eu ce truc où « Ouh là là, je m'attendais à quelque chose de quand même mieux fini ». Mais nous ne l'oublions pas quand même. 300, allez, on va arrondir à 350, 400 euros ou en Suisse, peu importe, c'est la même. Donc, je veux dire… Ah bah c'est comme une Moonswatch. Une Moonswatch, il ne faut pas s'attendre à avoir une Omega. Non mais pas dans la qualité. Mais je veux dire, il ne faut pas s'attendre, quand on vous parlait, je vous parlais avant dans ma première vidéo, n'hésitez pas à aller la checker. La Moonswatch, ça reste une montre à 250 balles. Il ne faut pas s'attendre à avoir une Omega. Là, il ne faut pas s'attendre à avoir une Grand Seiko ou je ne sais pas trop quoi. Pour moi, en fait… Alors, si vraiment, il faut la comparer à la PRX, même si je t'avoue que ce n'était pas forcément l'objectif quand je l'ai choisi, mais c'est vrai qu'en la revoyant, je me dis quand même, tout est indiqué, comme tu dis. Pour moi, en fait, si tu es hésitante les deux, ce n'est pas compliqué, c'est soit tu te dis « non, moi, je suis vraiment Swiss made ». En plus, ok, je suis prêt à mettre un peu plus cher, même quasiment le double du prix. Le double. Voilà. Mais je me dis, moi, les finitions, la solution vraiment de robustesse absolue, elle m'importe énormément. Et le Swiss made, etc. Alors, je vais là-dessus. Quelque chose de plus conventionnel. Attends, attends, attends. Et encore, ouais. Mais avec la Citizen, j'ai l'impression que c'est faire le choix, peut-être d'une originité légèrement supplémentaire. C'est faire le choix aussi de la culture japonaise, culture que j'en as, c'est moi, adorons par-dessus tout et plus les années passent, plus c'est le cas. Ils ont quelque chose en matière de design, d'audace, etc. On va peut-être retrouver pour ce modèle-là une finition qui va être un peu en dessous. On est bien d'accord. Elle ne sera pas dotée, en plus de ça, du Powermatic 80. Donc, ça ne sera pas les mêmes finitions, aussi bien esthétiques que techniques. Mais pour moi, j'ai l'impression que la personne qui hésitait entre les deux se dira « Déjà, je fais des économies », ce qui n'est pas rien, surtout quand on parle d'entrée dans l'univers de l'horlogerie. Parce qu'après, ça va être une passion qui va vous coûter quand même cher. Il ne faut pas l'oublier. Et pour moi, il y a quand même un choix de « Tiens, allez, je tente quelque chose de nouveau. » Je vais sur une autre inspiration, je vais sur un autre délire. Et moi, j'avoue que je suis assez sensible là-dessus. Et ça fait que je serais capable de faire l'impasse sur cette sensation de robustesse qui est peut-être effectivement un tout petit peu plus orientée avec la PRX. Et en Corse, la robustesse se discute. Oui, c'est relatif. Le mouvement Citizen, je veux dire, ils n'ont plus rien à prouver. C'est un des plus gros fournisseurs de mouvements du monde. Donc, si ce n'est le plus gros fournisseur de mouvements du monde, je crois. Donc, c'est un char d'assaut, le machin. Il va tenir, il n'y a pas de souci. Fiabilité, comme on a dit tout à l'heure, c'est tout le temps à mettre dans son contexte. Ce n'est pas la priorité là. Exactement. Après, moi, je dirais juste la seule chose. Et ce n'est pas pour rien que j'ai été déçu par cette souillosa. Je n'ai pas eu un gros coup de cœur. C'est qu'en fait, entre les photos que je vois là et la qualité que j'ai eue entre les mains, je vous avoue que si vous la commandez sur le net. Oui, mais ça, ça ne m'est pas arrivé avec Seiko, par exemple. Ça ne m'est jamais arrivé avec Seiko. Mais peut-être parce que tu découvres plus Citizen aussi. Peut-être que tu ne sais pas trop à quoi t'en tenir avec Citizen. Alors, Seiko, tu connais. Tu connais les SKX qui est l'entrée de gamme. Tu as peut-être raison. Tu connais les prospects qui sont pour le coup le haut de gamme. Donc, tu sais à quoi t'en tenir. J'ai un peu mes références. Citizen, tu ne savais pas du coup dans quoi tu allais débarquer. Voilà, Citizen, c'est l'entrée de gamme. Je dirais que c'est juste les photos qui m'a un tout petit peu… Les photos en gardant l'impression que c'est nickel et tout. Bon, c'est leur boulot. C'est le problème des photos. Mais OK. Moi, franchement, c'est très cohérent. Puis j'aime bien le… On démarre tout de suite dans un twist japonais misant que je trouve t'as bien fait. Le cadran, il est bonheur et tout. Moi, j'avoue que je… Et j'avoue que, par exemple, si on devait la comparer à une Moonswatch pour démarrer, parce que là, c'est ta première montre pour démarrer l'horlogerie, la collection, je trouve celle-là, elle est beaucoup plus cohérente dans ce côté qu'on parlait avant de valeur, de durabilité, de savoir-faire. Ça, c'est vraiment une vraie, vraie montre, quoi. Et je dirais qu'il faut quand même un peu de culture pour être intéressé par cette Citizen Toyota. Enfin, elle a un truc en plus. Tout le monde ne s'y reconnaîtra pas, mais elle a un truc. Ça me fait marrer parce que je vois du coup la seconde montre. Mais oui, mais regarde pas trop. On repasse du côté des Suisses. On repasse… Bah, t'as une Tissot aussi dans le délire. J'ai une Power Matic 80. Qui arrive en deuxième position comme la mienne. Oui, c'est vrai. Donc, on retrouve le même mouvement. Oui, t'as raison. C'est vrai que ça, tu fais très bien de le souligner. Je ne les ai pas classés comme c'était ton cas par ordre de prix. Oui. Je les ai classés par ordre de cohérence. Ok. Pour toi, oui. Ce que je considère comme étant du plus classique, peut-être, au plus what the fuck. Alors, si on commence avec Citizen Suyosa, je te laisse dominer par qu'on va terminer. Toi, déjà, je vois celle-là. Donc, en fait, du coup, je te laisse présenter ta magnifique Tissot. Oh, ce n'est pas la mienne. Du moins, pas encore. Bah, pas encore. Celle-ci, en plus… Eh bah non, justement ! On a été… Non, mais c'est vrai. C'est vrai. On a été à deux doigts de l'acheter cette montre. En fait, pourquoi ? Heureusement qu'on n'est pas trop impulsifs. C'était avant le départ en Norvège. Donc, avant août, début août, fin juillet, je ne me souviens plus. Ah, ça commence à dater. Avant qu'on parte en vacances, j'en ai ces mois, en Norvège. On voulait… On savait qu'on allait faire une vidéo en Norvège et on voulait faire quelque chose en l'intérieur autour de la Diver. On se dit, ah tiens, il y a cette nouvelle sidérale de chez Tissot, oui. Et puis, on avait aussi le Leica, partenariat. Donc, on savait qu'on allait envoyer du loup, je crois. Oui, oui, t'as raison. On voulait marquer le coup. C'est vrai. C'est vrai. Donc, on s'est dit, allez, on va se renseigner sur cette montre. On est curieux. Peut-être qu'elle peut s'avérer être la montre. Peut-être un partenariat avec Tissot. Ils ne nous ont jamais répondu, c'est pas grave. On n'est pas pour jeter la pierre. Et puis, on va la voir à Manor, encore une fois. Cette vidéo n'a absolument pas collaboré avec Manor. Mais c'était à Manor quand même. On la découvre, on la prend en main. Surtout qu'elle existe en trois couleurs, rouge, jaune et bleu. Là, c'est la version bleue que j'ai choisie. Je vous expliquerai pourquoi. Elle est fantastique. On a eu un coup de cœur, Jonas et moi. Et je crois que peut-être presque un peu plus. Ouais, 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 carrément. Un truc de dingue. Mais j'ai... Je me dis ça, mais comme... T'as même pas besoin de me la vendre en ce qui me concerne. Non, non, mais elle est folle. On est à un peu moins de 1000 francs. 965 francs affichés là chez Tissot pour le site suisse. Ce qui est une jolie barre symbolique. Exact. On est sur une carrure qui est très originale parce qu'on est typique dans les divers des années 70 avec ce manquement de cornes, quelque part. Donc, c'est vraiment... Ça, c'est typique, les designs très... Ce qu'on peut appeler Helmet chez les autres marques. Tout à fait. Certaines marques, ouais, exact. Donc, on retrouve notamment ça potentiellement chez Saïko. Ouais, complètement. Ou Omega aussi. Ou Omega, t'as raison, ouais, c'est vrai. Bref, moi, j'adore. Et puis, on est sur du carbone. Ça, c'est quand même la classe. Et du carbone. Et toi, t'as choisi... Je ne sais pas si c'était pour ça que t'as choisi la version bleue. Oui, si, c'est pour ça. Mais il y a une intégration. Exact. Je t'ai cassé dans ton explication. Mais on a une intégration de couleur bleutée dans le carbone qui est noir. Ouais. Et en fait, elle a tout. Pour moi, cette montre, elle a tout de réfléchie. Elle a tout d'original. Elle a tout très créatif. Parce que le bracelet, il est hyper créat. La façon de le fermer. Oui, oui, oui. Le fermoir, il est folle. Il est très cool. Le cadran, la minuterie. Enfin, c'est vraiment une... Je ne sais pas. C'est une espèce d'hybridation entre une montre un peu qui se voudrait, je ne sais pas, un peu trek. Un peu sportif. Voire même connecté. Ouais. Dans son délire. Ouais, ouais. Exact. Un peu plus qu'ils auraient mis un cadran digital. Ouais. Mais à la fois, on reprend tout le savoir-faire de l'horlogerie. On a un peu en matique 80. On a du carbone qui, pour ce prix-là, c'est assez fou. C'est assez imbattable, en plus. Franchement, on a un brassier. Moi, je valide complètement. En plus, on a la date. Donc, on a la complication de la date. Tu l'avais déjà, toi-là, sous Yosa. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Elle est folle, cette montre. Et moi, j'en étais à un point où, à un moment donné, peut-être que certaines et certains d'entre vous le savent, j'étais à deux doigts de vendre ma Tudor, héritage, Black Bay. Et je me suis dit, mais je pourrais la revendre, me garder l'argent du coup de la montre et juste m'acheter cette chouette sidérale, chouette tissot sidérale. Partir en vacances avec le reste. Oui, exactement. Oui, oui. Alors après. Non, mais je ne l'ai pas fait. Tu peux l'alerte, je ne l'ai pas fait. Non, non, en plus, tu n'es pas prêt de le faire. Tu ne feras jamais ça, de toute façon. Non, a priori, là, vraiment. Mais après, on n'est pas dans la même gamme. Non, non, pas du tout. Non, non. Mais c'est vraiment un coup de cœur. Moi, je l'ai vraiment vu. Je me suis dit, waouh, comme seule montre de plongée dans une collection, elle a vraiment sa place. Là où, normalement, je n'ai que foi en psycho pour cette catégorie-là. C'est juste. Et Stisso, là, ils nous ont fait un truc. Oui, non, je suis… C'est quand même cool. Je suis 100% d'accord avec toi. 300 mètres, je regarde maintenant. 300 mètres, c'est joli. Non, non, c'est une montre folle. En plus, elle est déclinée en trois différentes versions. Oui, puis elle a des trucs dans le cadran, la lunette, il y a un jeu. Elle est fun, elle est qualitative. Elle est essayée. Je pense que c'est l'inverse de la Tsuyosa de chez Citizen. C'est-à-dire que là, on se dit sur le site, oui, elle est bonheur, machin. Ou non, je n'aime pas du tout. C'est possible aussi. Mais quand on va l'essayer en vrai, on se dit, waouh, ok, non, elle tombe sur le poignet, le fermoir, machin. Elle a de la gueule. Oui, complètement. Complètement. Bah, ouais, je suis conquis. De toute façon, tu n'avais pas besoin de me la vendre de base. Mais tu me l'as encore mieux vendu. Je crois que là, ça donne juste envie aux gens qui sont à Genève d'aller à Manor, puisque ce n'est pas eux qui sponsorisent notre vidéo. Mais par contre, on voulait juste vous faire un petit rappel de bracelet, parce qu'une fois n'est pas coutume. On va essayer de parler un peu à chaque fois de la montre qu'on porte dans la vidéo. Alors, il s'avère qu'on porte exactement la montre. Moi non plus, je n'ai pas changé. Mais on vous invite à aller du coup, aller checker déjà l'an. La première version de vidéo, on parle de ma collection, parce que ça peut donner quelques références avec cette vidéo qu'on a en train de faire, certaines réflexions qu'on a. Et puis aussi d'aller faire un petit tour sur notre site internet, si vous avez envie de vous faire plaisir. Oui, ce serait chouette. C'est vrai qu'on ne le dit pas suffisamment, mais c'est vrai que j'en as ces mois si on peut vivre aujourd'hui notre métier, de YouTube, etc. C'est en bonne partie aujourd'hui. Et l'année 2023 était quand même une bonne leçon pour ça. C'est grâce à la vente de nos bracelets. Donc, on vous remercie vraiment. On aimerait vraiment que vous en parliez autour de vous, parce que nous, ça nous aiderait énormément. Et on en est très, très fiers. Et les personnes qui en ont acheté, déjà, on vous remercie. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire dans la description de cette vidéo, pour tout simplement dire déjà si vous êtes d'accord avec la collection d'Alexis. Ça, c'est une question de point de vue. En tout cas, pour l'instant, moi, je suis conquis. Mais aussi, peut-être de faire le retour sur votre bracelet. Si vous avez kiffé votre achat, si vous avez des conseils à donner au saut, orienté. Je pense qu'on a un concept à faire là-dedans. Et on va passer sur le troisième modèle. Encore une fois, toi, tu as fait un classement de cohérence par rapport à ce que tu estimes, toi. Extrêmement subjectif. J'étais sûr. Quand tu as parlé dans ta sélection à toi, quand tu as parlé de Longines, quand tu as parlé de notre récente collaboration avec Longines, où on a fait le collector corner. Donc, vraiment, qu'on a eu l'occasion de se plonger dans l'histoire Longines. Notamment, mais pas que. Il y a eu beaucoup de techniques dans tout ça. Mais il y avait surtout, j'ai l'impression, du design. En tout cas, moi, c'est surtout ça qui m'a marqué. C'est les designs Longines. Voilà, c'est les designs Longines de 1900, début du 20e, jusqu'à fin du 20e. Quelque chose de fantastique. Et c'est vrai que moi, cette montre, je pense qu'il y a... Quand on est passionné d'horlogerie, il y aura toujours un peu une montre qui restera dans nos mémoires. Comme, tiens, à un moment donné, j'ai failli l'acheter. Je ne l'ai pas fait. Parce que la vie ne s'est pas faite comme ça. Celle-ci en est une. Et on y repense. Souvent, on y repense. J'aurais peut-être dû, quand même. Ou alors, si je l'avais achetée, quelle serait ma collection aujourd'hui ? Et cette montre-là, moi, je l'ai découverte à l'époque, il y a de ça bien cinq ans, au moment de la sortie, en fait, de par Longines. Donc, c'est vraiment le cadran sectoriel de chez Longines. C'est vraiment le modèle classique héritage extrêmement simple. Trois aiguilles, une grosse, grosse petite seconde. Ça ne se dit pas, mais vous m'avez compris, parce qu'elle prend quand même une jolie place. Elle prend quasiment l'intégralité de la moitié du cadran inférieur. Donc, elle est bien présente. On a ses aiguilles bleuilles. Bref, ce cadran sectoriel qui est absolument fantastique. Moi, je me souviens, quand je l'ai vu, je suis tombé instantanément amoureux. Et j'avoue qu'aujourd'hui, en la revoyant, je me dis, waouh, ça, c'est une montre que je pourrais conseiller à quelqu'un qui est fan, justement, un petit peu de cette élégance twistée. Parce que le cadran sectoriel, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais dans l'horlogerie, c'est quelque chose en interne de design qui est très vieux, que beaucoup de marques ont fait et qui a toujours été la solution idéale pour un designer ou une designeuse de dire, OK, je fais quelque chose d'élégant, mais je veux quand même quelque chose de sportif. Oui, le cadran sectoriel, c'est ça. Et puis, si je ne m'abuse, le cadran sectoriel a beaucoup été utilisé dans les montres de dotation militaire. Oui, tout à fait. Donc, il y a un énorme héritage méga. Chez l'angine. Patek aussi, l'ont fait. Ah ouais. Rolex, non, pas forcément. Rolex, pas tellement. Non, ils l'ont fait, je crois. S'ils l'ont fait. Oui, ils l'ont fait, mais ce n'est pas forcément. Mais c'est vrai que cette longine, elle provoque une forme d'émotion parce que finalement, moi, c'est fou que tu ne l'ailles pas encore. J'ai l'impression que tu as cette montre, en fait. Alors oui, tu as la Jégère Le Coup de Master Control Date pour fêter les 25 ans de la Master Control. Tu as pris le cadran sectoriel, donc tu es passé à une forme de... Et Longine ne le prenait pas le mal, mais je pense qu'on peut le dire sans trop sourciller. Il y a quand même un design, c'est autre chose. Mais en tout cas, en termes d'horlogerie pure, je pense que voilà, Jégère n'a plus rien à prouver. Longine non plus. Mais Jégère, on est quand même sur un mouvement quand même assez oufissime. Mais cette montre, moi, elle me rappelle quand on n'avait pas créé WatchArch, quand on allait se balader les deux et on allait en ville et que tu m'as dit, ben voilà, je commence à bien aimer l'horlogerie, je commence à bien aimer les photos qu'on fait sur WatchArch Instagram, qui ne s'appelait même pas WatchArch. Non, c'est vrai. Et que tu me dis, bon, ben maintenant, j'ai eu ma William L. J'ai eu mon 13e salaire de l'époque que je n'ai plus du tout. Donc, j'ai envie de m'acheter une nouvelle montre, quoi. Et celle-là, elle ne sortait pas de ta tronche, à chaque fois. Et il s'avère que Jégère, t'es tombé par hasard dessus. Enfin, toutes les étoiles étaient alignées pour que tu prennes cette montre-là. Voilà, à pic, j'ai aussi, je me suis dit, non, allez, je casse la tirelire, quitte à vraiment me faire un cadeau très exceptionnel. Mais autrement, c'est vrai qu'il n'y aurait pas eu ça, j'aurais pris cette longine. Mais je comprends 100%, on est à 2250 francs pour un design iconique, un cadran sectoriel qui est tellement important dans l'histoire de l'horlogerie. La seule chose, et là, je me contredis un peu moi-même, mais c'est vrai qu'on est sur une montre qui est chère. Toi, t'en as présenté dans ta sélection qui était du même prix, voire même plus cher. On a voisiné les 3000. Là, on est 2003, voilà, 2250. C'est pas mal, quand même. Je pense qu'un peu comme on l'a dit pour les psychos prospects de ta sélection ou quoi. Allez, encore une fois, allez voir la vidéo si ce n'est pas fait. Voilà, c'est peut-être une montre qui va s'orienter plus sur quelqu'un qui va être un peu connaisseur, qui va justement être attiré par ce côté secteur dial pour avoir cette référence militaire, classique, vintage, sportif, élégant. Bref, moi, je suis conquis par cette montre. Oui, et puis encore une fois, le prix, c'est quelque chose. On n'a pas les deux trop pété du rythme. On est quand même allé taper ce que moi, en tout cas, j'estime assez haut comme première montre. Oui, oui, le max peut-être. Mais on se permet d'insister, comme on l'a fait dans la première vidéo avec ma collection, c'est que ce n'est pas forcément la première montre. La première montre, ça peut être éventuelle. Pour moi, une Suyoza, c'est carrément la première montre. Tout à fait. Alors que, par exemple, à la Longine, peut-être qu'on a déjà eu une Suyoza. Tout à fait. Et puis une année, une année et une nuit après, on a cultivé le délire et on craque méchamment. Et on vient acheter une belle Longine. La peau, cette Moon Swatch, elle en prend plein la tronche. Comme tu l'avais fait toi, finalement. C'est comme tu l'aurais fait si tu n'avais pas acheté ta Gégère. Mais oui, parce qu'au final, on va être honnête, parler de toute première montre d'une collection, c'est trop abstrait. Moi, si vous me demandez quel a été ta toute première montre que tu as acheté, « Alors, attends, je compte les Swatch Flux Flux Flux. » Tu comptes celles que je t'ai données ? Ou tu comptes celles que Jonas m'a données ? Ou que tu m'as piqué ? Non, je pense que la première montre, c'est celle où on se dit « Ça y est, je mets de l'argent. » Je me dis « Là, j'ai économisé pendant une année, pendant six mois. J'ai demandé à Tata de me prêter un peu d'argent. J'en sais rien. Vous faites ce que vous voulez. » On peut demander à Tata. On peut demander à Tata si on a une Tata. Tata ! Je veux ma Tissou ou ma Longine. Et voilà, c'est ça en fait. Donc, je pense que oui, on est dans ce terrain-là. Mais ce qui est bien avec nos deux sélections, c'est qu'on remplit les deux critères. Pour vraiment la personne qui nous regarde, qui se dit « Non, moi, c'est ma première montre, je ne veux pas trop mettre d'argent. » Et puis que j'en aimerais une tout de suite. Je n'ai pas forcément un budget de ouf. Ou alors non, là, j'hésite depuis suffisamment longtemps. Je suis prêt à mettre 2000 balles, 1500 balles. Bon, pareil. Eh bien, aller sur une Longine cadre en sectoriel, franchement, je ne serais pas énervant. Ou les autres de ta sélection aussi. Non, 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 mais c'est vrai que… Mais attends, ce n'est pas fini ? Ce n'est pas fini. D'accord. Ok. Ah oui ! Oui, alors, je suis surpris parce que c'est là, dans l'occurrence, je ne m'en souvenais pas du tout. Je te sens emmerdé. Ouais. Qu'est-ce que c'est de bon là ? À la fois, je suis emmerdé. Oui, alors le prix, tu le vois. À la fois, donc c'est ta plus chère de la collection, 2005. Ouais. Enfin, je n'ai pas vu la dernière. Si, si, si. C'est la plus chère, c'est la plus chère. Ok, alors, bon, c'est une Max Bill, une Junghans, chronoscope. Donc, on est sur un chronographe. Je l'ai présenté à ta place, je suis navré. Non, non. Mais parce que je découvre un peu et en fait, ça ne m'étonne tellement pas de toi. Oui, c'est possible. Alors, il y a un truc qui m'étonne, mais je te dirai ça à la fin. Ah, pourquoi ? Qui ne concerne pas tout à fait cette montre. Alors, allez, je le fais. Je te le dis maintenant, ouais. Ah ouais ! Je suis étonné de voir que… Alors, c'est hyper original et tu as bien fait de mettre Junghans. J'ai pensé, figure-toi. Tu n'as pas un attrait pour Junghans ? Ah non, toi, tu as un énorme attrait, mais je veux dire, on n'en a pas vu. Moi, je n'en ai pas touché souvent. Très rarement. Ça a arrivé, mais c'était rare. On en a touché. Moi, j'en ai touché. Peut-être plus que toi, parce que pour le coup, j'y suis allé sans toi voir des Junghans. Ça, c'est pas gentil. Écoute, ça m'arrive. Je fais des choses, tu entends, même hors le G. Ça va ? On fait de temps en temps de… Ça dépend. Peut-être un peu plus. Bref, je suis allé chez notre ami Grégoire, qui tient sa bijouterie en ville de Genève. Là, c'est un… Voilà, on se fait plaisir parce que Grégoire, c'est un ami. Non, non, mais bon, on ne va pas le préciser toutes ces deux minutes. C'est un ami, Grégoire, et c'est quelqu'un de fabuleux, de passionné de Dynx, un bijoutier à l'origine, qui vend des montres et qui vend Nomos, et qui vend aussi Junghans, et qui vend aussi d'autres marques. Spikmarin, et il a vraiment une très belle boutique. Donc, si vous êtes dans le coin, ça vaut le passage. Et Junghans, alors oui, c'est vrai, je n'ai pas mis de Nomos. Spoil alert, je n'ai pas mis de Nomos dans cette collection. J'ai préféré choisir un Twist Allemand par Junghans. Twist Allemand, ça m'a fait marre. Twist Allemand. Twist Allemand. Non, mais un Twist. C'est le DJ. Il est très souvent à Berlin. Il fait de temps en temps des choses. Parce qu'en fait, j'ai repensé à Junghans récemment parce que je trouve que… Et là, on va aller sur un terrain qui est intéressant. En l'occurrence, j'ai choisi ce modèle. Pourquoi ? Ah ! On se demande bien. J'ai choisi ce modèle pour plusieurs raisons. Déjà, parce qu'on rentre dans la collection Max Bill. Alors, Max Bill, qu'est-ce que c'est ? Qui est Max Bill ? C'est une collection de chez Junghans qui a le mérite, en fait, d'avoir été designé. Et c'est aussi l'honneur de ces designers suisses, Zurichois. Bien, ouais. Donc, voilà. Qui est un designer industriel, designer d'architecture, graphique, tout ce que vous voulez. Qui est assez fascinant dans son genre. Qui a beaucoup participé, notamment au Bauhaus. Donc, on va retrouver un peu des codes esthétiques similaires à Nomos. On va retrouver ces codes de minimalisme. Junghans le fait extrêmement bien. Moi, je trouve que c'est… Moi qui suis designer graphique à l'origine, c'est un peu forcément un clin d'œil. Et puis, quelque chose qui me touche tout particulièrement. Je trouve que ces montres, elles sont très réussies. Elles sont souvent bombées, comme ça, sur le dessus, en matière de verre, etc. Ouais, et puis elles ont les fameuses, je me permets, mais elles ont les fameuses poussoirs de chronographes en tête d'épingle. Exact. Qui sont assez mythiques aussi. Exact, exact. Et pour moi, on n'avait pas de chronographes dans cette sélection. C'est vrai. Dans les dix montres qu'on a présentées. C'est vrai. Je trouve que le chronographe, c'est souvent la montre sportive avec le diver. Mais le chronographe, il ne faut pas l'oublier. On en porte les deux aujourd'hui, il y a une chronographe. Moi, la Breitling, toi, la Speedmaster, je veux dire, c'est quand même des montres. C'est quand même une complication qui est absolument iconique. C'est mon ma préféré. C'est peut-être la complication. Dès qu'on veut parler, montre sportive, on pense chrono. Ouais, moi, j'ai l'impression. Et cette montre, elle est fantastique. Et moi, je l'aime bien parce que, justement, ça rejoint un peu ce qu'on disait avec Longines, la flagship que tu avais, toi, dans ta sélection. On rejoint ce truc où 2500 balles, c'est beaucoup. On est bien d'accord. Mais on peut se faire plaisir avec une belle complication. Complètement. Et puis, j'irais plus loin que la belle complication. C'est que là, on a vraiment un design singulier, unique, avec toute une histoire. Si vraiment, on est passionné, comme tu disais, de design industriel, de graphisme, de choses comme ça, d'architecture. C'est des choses qui vont nous passionner. Par contre, et c'est à la fois ce qui est cool et c'est à la fois, du coup, tu vas peut-être avoir la chance de faire découvrir une montre à pas mal de gens. Et à la fois, tu vas t'adresser qu'à peu de personnes. Parce que quand on parle de démarrer, que ce soit la première ou la première de celle d'après, pour moi, à 2500 francs avec une Young Hound, Max Bill, là, tu es dans le niche du niche, du ro-niche, du niche. Du niche du chien. Je suis d'accord. Et tu n'oublieras pas que j'ai fait ma sélection et je l'ai hiérarchisée en matière de cohérence. Alors, cohérence, c'est un terme que j'utilise. Mais en fait, pour dire qu'en gros, effectivement, on va partir dans le what the fuck, la toute dernière, elle est jolie. Non, mais bon, après, on verra. Je suis sûr que pour moi, elle sera moins que celle-là. Ah oui, oui, c'est certain. Non, je suis d'accord avec toi. C'est sur Young Hound, Max Bill. C'est cool. Les références que je donne qui sont quand même peut-être un peu particulières, tout le monde ne s'y reconnaîtra pas. Moi, j'aime bien, ça me plaît. En même temps, c'est cool parce que peut-être que parmi vous, il y a des gens qui nous regardez qui, justement, cherchent quelque chose d'un petit peu unique. Et ça, c'est un coup de cœur. Ça, c'est un coup de cœur. Et je vois tout à fait la personne qui est là, derrière son écran, en train de nous regarder Jacques Assez depuis un petit moment, qui se dit, mais je ne connaissais pas ça. Le look, il est incroyable. Il disait quoi ? C'est Max Bill ? Et tu te renseignes. Et là-dessus, tu ne t'arrêtes jamais. C'est des mondes sur lesquels tu ne t'arrêtes pas. Et franchement, quelqu'un arrive vers moi et me dit, hello Jonas, j'allore tes vidéos sur YouTube. Oh, déjà, c'est sympa. Mais calme-le-on. Et qui, derrière, me dit, tu sais quoi ? J'ai acheté une Max Bill Younghands pour démarrer l'horlogerie. Il y en a un. Non, mais je lui dis, chapeau. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas plus de respect pour tel ou tel choix. Bien sûr que non. Mais quand même un petit peu. Non, mais parce que pour moi, là, on est vraiment sur un... Non, mais la personne qui a choisi ça, franchement, je pense qu'elle l'a cultivé. Je pense que ce n'est pas un choix de facilité. C'est ça. Et ça, c'est cool. En fait, tu traites... Voilà, je suis d'accord avec toi. Tu traites quelque chose. Et encore une fois, ce n'est pas une question de respect. C'est juste que l'horlogerie, et on ne le répétera jamais suffisamment, l'horlogerie, c'est une passion de culture. C'est de la culture. Au même titre que l'art peut l'être. Au même titre que la musique peut l'être. Au même titre que la cuisine peut l'être. Bref, je ne vais pas tout le vouloir faire, mais c'est de la culture. Et quand on parle de culture, à un moment donné, il n'y aura rien de plus beau que quelqu'un qui a fini par faire un choix. Et ce choix, il résulte, en fait, d'une très longue réflexion. Et surtout que la personne, elle peut te l'étayer en te disant, ouais, tu vois, c'est parce qu'en fait, moi, je suis passionné de ci, puis parce que j'ai toujours été attiré par ça, machin, etc. Tu prends le cadran sectorial de chez Longines. Moi, la personne me dira, c'est cool parce que j'aime bien le monde militaire un peu vintage. Je m'habille avec un vieux patent en laine cargo suédois de 1952. Ce genre de truc, tu dis, OK, cool. Maintenant, on est tous bien d'accord qu'on n'est pas tous égaux à ce niveau-là et que la culture, elle se construit petit à petit. Et que si ça, ça doit être plus aux alentours de vos 40 ans, puisque moi, j'ai toujours eu 40 ans dans la tête. Bah oui, qu'à cela ne tienne, c'est tranquillement une chose à la fois. Mais c'est vrai que c'est quand même beau quand tu peux justifier ou du moins expliquer un choix en te disant, ça vient d'une longue réflexion. Ouais, et je pense qu'on est aussi là pour ça avec la chaîne YouTube Watcher. C'est-à-dire qu'on est aussi là pour quand on fait une sélection comme ça de collections pour débuter l'horlogerie. Moi, je vous ai fait tout à l'heure, donc la vidéo d'avant. N'hésitez pas à la checker. Une collection peut-être un tout petit peu plus consensuelle au début. Non, mais il n'y a pas de honte, mais je trouve que ça reflète, justement, ce n'est pas une honte, ça reflète un petit peu qui on est, ce qu'on aime, nos affinités. Je suis un petit peu plus sportif que toi, en tout cas, à l'époque. Non, ton âme est restée sportif. Et le reste aussi. Non, il y a juste l'âme. Mais vraiment, je trouve que c'est cool, ça reflète un peu qui on est. On est aussi là pour vous parler de Max Bill. On est là aussi pour vous parler de choses qu'on aurait... Ouais, qui n'est pas forcément si évident que ça. Si c'est pour sortir la Moonswatch, la PRX, après, derrière, on va sur une longine toute simple. Et puis derrière, on va sur la Rolex. Et puis, à l'affiné, on prend la Patek Philippe Nautilus. Bon, c'est peut-être pas le but. Surtout qu'on le répète, mais c'est la troisième version de cette vidéo des 5 meilleurs mondes pour débuter l'horloger. Ça fait presque la quatrième parce que, du coup, il y en a une avant avec la mienne et il y a celle-là. Tu vois ce que je veux dire ? Ah oui, alors, les deux sont les éditions 2024. Je regroupe les deux, t'as raison. Donc, on en a parlé des Hamilton, Kaki, Phil, des mondes comme ça dans les sélections précédentes, des années précédentes. Elles restent. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on souligne et c'est vrai qu'on ne l'a toujours pas fait. Mais t'as raison. Les sélections des années précédentes restent d'actualité. C'est annulé. Non, justement, elles ne sont pas annulées. En fait, c'est juste que chaque année, on va essayer d'en trouver des nouvelles qui soient justement correspondant à l'actualité ou pas du tout. C'est juste qu'on a découvert. On confirme un choix aussi. Parce que tu prends, par exemple, la Perix. Toutes les autres restent, mais la Perix, elle s'impose encore une fois. C'est vrai, t'as raison. Alors, dans une nouvelle déclinaison, 35 mm, mais elle s'impose encore une fois. C'est vrai, c'est vrai. Et ça, je trouve que c'est révélateur aussi. Ça marque. Parce que si à un moment donné... Moi, je trouve intéressant, par exemple, que tu n'ayes pas mis Nomos, alors que tu en avais mis dans les deux versions d'avant. Et là, il y a une New Orleans. Et je me réjouis de voir l'année prochaine s'il y a un nouveau New Orleans qui s'impose ou s'il y a de nouveau le retour en force d'une Nomos. Parce que soit il y en a une qui est sortie, soit il y en a une que t'as kiffé encore plus. Franchement, c'est cool. C'est quoi j'aime bien ? Pour juste répondre ça, parce que les gens pourraient croire que je n'aime plus Nomos, c'est mon dieu. Quoi ? Tu n'aimes plus Nomos ? Ce serait affreux de penser ça. Entre-temps, j'ai découvert Junghans. J'ai découvert aussi peut-être plus l'horlogerie allemande avec ses références très design, etc. Très minimaliste. Bref, le côté allemand que j'aime bien. Donc, je trouvais original de proposer autre chose. Mais tu as bien fait. Nomos, on en parlera. Vous inquiétez pas pour celles et ceux que ça fait plaisir parce qu'on sait qu'il y a des gens qui aiment bien Nomos. Ils vont nous reparler. On va reparler 2024. C'est prévu. Tu restes la prochaine vidéo. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. On se met. Non, mais c'est cool. C'est cool. C'est cool. Bravo. Et on passe sur la dernière que tu me dis. Alors là, on est sur le what the fuck du what the fuck. Non, tranquille. Non, mais je sais. Ah, pardon. Oui, oui, oui. Forcément. OK, allez, bonne vidéo. Non, je rigole. Non, tu as fait le choix d'une... J'introduis ? Oui, introduis. Merci. Elle mérite celle-là en plus. Ou alors, non, c'est quoi ? Non, c'est quoi ? Introduis-toi. Parce que c'est quand même toi qui as l'origine de tout ça. Ah, d'autant plus que ce modèle. Alors, ce modèle, c'est vrai. Mais King Seiko, globalement, c'est toi qui as l'origine de tout ça. Oui, c'est vrai que c'est marrant, ça. Donc, pour la petite histoire, Alexis a sélectionné une King Seiko. Et cette fois-ci, c'est la seule monde vintage de notre Toad 10, finalement. Donc, l'ancienne vidéo est celle-là. Il a choisi plus spécifiquement le modèle 44KS, qu'on appelle 44KS de 1960. 4402, après, pour les 8000, etc. On peut aller sur des 8001. Ça dépend des références, les années, les petites particularités. On est entre 60 et quelques. 65, ouais. Fin, milieu 70. C'est vraiment une référence qui a un peu duré, qui est assez charismatique. Et je trouve intéressant, et c'est pour ça qu'Alexis me laisse la présenter, c'est qu'en fait, moi, à la toute basse, quand je me suis passionné d'horlogerie, je me suis inspiré de Seiko. Je me suis intéressé énormément sur Seiko. J'ai découvert déjà, il y a très longtemps, King Seiko, Grand Seiko. Et je n'avais jamais plus que ça franchi le cas après Seiko. Je m'étais limité à Seiko. Après, j'étais passé dans du Suisse pour tout l'amour collectif qu'on peut avoir pour notre chère patrie. Mais justement, maintenant, on revient là-dessus, en fait. Et l'histoire de pourquoi on a eu une première King Seiko, parce que maintenant, Alexis, il en comptabilise quand même deux dans sa collection, dans notre collection. Non, mais il y a des mondes que tu portes plus souvent, toi. Ça sera peut-être le sujet d'une vidéo aussi, quels sont les mondes de nos collections. Et c'est moi qui ai introduit ça où il y a quoi, à peu près 4-5 mois ? Alors, plus si tu parles de l'Universal Genève ? Non, mais moi, je parle surtout de King Seiko. Je parle surtout de la King Seiko, du modèle que j'ai déniché chez des Australiens qui font des ventes aux enchères. Oui, ok, d'accord. Alors, toi, tu ne veux pas parler du tout début, tout début ? Non, j'ai vraiment envie de... Tu me diras, c'est vrai, tu vas moins saouler les gens que moi. Tu as raison. Je suis là pour ça. Pour moi, cette King Seiko, j'ai refranchi le pas parce qu'en fait, c'est des montres. Mais alors, on vous parlait d'histoire de Longines, King Seiko est autant présent que Longines dans le pays du soleil levant. Et en fait, on a acquis cette King Seiko et c'est la 44KS qu'on a acquis. Tout à fait. Et on l'a payée dans les 450 francs. Et quand tu vois... Moi, j'arrondirais à 500 francs parce que du coup, comme c'est du vintage, c'est compliqué de vous parler de tarifs. Non, non, parce que nous, on l'a payé, je crois, 450 et quelques. Et on arrive dans les 50 francs. C'est compliqué de vous en parler de cette montre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme l'a dit Jonas, entre-temps, on en a acquis deux références qui sont assez différentes l'une en l'autre en matière de complications, etc. Mais elles ont l'avantage des deux King Seiko d'origine de l'époque. Il y en a une qui est de 1975 et une autre de 1965. C'est cette 44KS qui est de 1965 aux alentours. C'est une montre absolument fantastique. Et en fait, moi, elle m'a fait redécouvrir presque, sans trop exagérer, je pèse mes mots, elle m'a fait redécouvrir l'horlogerie. En fait, elle m'a fait redécouvrir une chose, ce qu'on pourrait considérer comme la valeur perçue. C'est-à-dire que parfois, et justement, je n'ai pas trop envie de m'étaler sur ce sujet. Vous me direz, tant mieux, il ne va pas trop nous saouler. Parce qu'on veut faire une vidéo entièrement dédiée à ces deux références de King Psycho et justement à cette notion de valeur perçue pour dire qu'en fait, parfois, on a la sensation, et c'est davantage le cas quand on débute l'horlogerie, que pour avoir cette sensation d'une très belle montre au poignet, puis en plus, de pouvoir se la péter éventuellement devant ses copines ou ses copains, ce qui n'est pas l'origine, enfin la priorité, mais je sais que c'est quand même le cas pour beaucoup. Ça fait du bien. Ça fait du bien, effectivement. On croit toujours qu'il y a besoin de débourser des milliers, des milliers, des milliers de francs. En fait, en allant sur des King Psycho d'origine d'époque, on a un truc. Moi, sincèrement, c'est des montres. Je les évalue facilement à 2, 3 000 balles. Alors, complètement, et je vais aller encore plus loin et on va garder cette qualité perçue, cette notion pour un peu plus tard. Pardon, valeur perçue, mais qualité perçue. Mais il y a une sacrée qualité perçue. Pour moi, en fait, il y a des marques qui prennent un tournant et qui prennent la locomotive au bon moment, c'est-à-dire en termes de communication, en termes de stratégie marketing et compagnie. Et pour moi, j'ai l'impression d'avoir une bombe entre les mains. Je t'explique le délire. Ah oui, oui, oui. J'ai l'impression que c'est King Psycho depuis qu'on les a découvertes et qu'on les a sous le coude et qu'on a envie de vous en parler. Un peu comme Universal Genève. Et on commence maintenant, exactement. Même si on est dans des tarifs quand même un peu plus élevés en Universal Genève d'occasion. Il y a déjà des gens qui ont réalisé un peu ce qui se passe. On verra. Maintenant que Breitling l'a pris, je peux te dire qu'Univers Universal Genève. Ça confirme. Achetez-en une maintenant. Je vous le dis, c'est conseil parce que dans 10 ans, il n'y en aura plus. C'est comme l'autre. C'est cool. Mais King Psycho, j'ai l'impression d'avoir trouvé les pépites. On n'a rien inventé, ne vous inquiétez pas. Tu m'as fait. Tu l'as trouvé. Ce n'est pas souvent que ça arrive. Et King Psycho, j'ai l'impression que quand on va commencer à vous faire des vidéos dessus avec les plans prétextes qui va bien et tout et que vous savez que vous pouvez vous en payer une à 500, on va dire 800, entre 5 et 800 francs. Ça dépend de la référence. Suivant la référence, l'état et compagnie, vous allez péter un duit. Il y a Dayjust de chez Rolex et il y a les King Psycho. Pour moi, c'est la même tisane. Ok, je n'aurais pas pensé au Dayjust. Dans ces années-là, c'est la même tisane. Après, ce n'est qu'une question d'affinité. Mais c'est surtout une question de violoncelle. On ne va pas se mentir. C'est une question que Rolex a su avoir enseigné dans les écoles de commerce. Et King Psycho, il y a eu tout ce fighting avec Grand Psycho qui fait son charme, attention, mais qui fait que c'est un peu méconnu, King Psycho. Oui, alors c'est ça. En fait, à l'époque, dans les années 60, en 1960, Psycho, qui était la maison mère, ont décidé de créer deux autres marques, deux autres manufactures pour venir se concurrencer l'une entre elles. C'est très japonais. C'est assez tard et c'est un peu sadique. Non, c'est pas sadique. C'est comme nous, on va se... Allez, battez-vous maintenant. C'est comme si toi et moi, on se disait allez, on fait chacun une vidéo de l'autre côté puis on voit ce que fait l'autre. C'est une concurrence saine qui est intéressante. Mais bon, c'est très japonais comme philosophie commerciale et voilà, bref. Et du coup, ils ont créé en 1960 Grand Psycho d'abord et ensuite, je crois en 1963, King Psycho. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dit allez les gars, battez-vous, faites les meilleurs mondes possibles dans l'optique de battre les Suisses. Dans les concours de chronométrie. Ils ont réussi les dizaines d'années et c'est globalement les King Psycho et les Grand Psycho qui battaient beaucoup les Suisses, les Omega, même si les Suisses on s'en sortait bien. Mais il y avait un fight qui était très équitable, très honorable. Et ce qui s'est passé, c'est que Psycho, ils se sont dit ok, c'est cool, on a fait le test. King Psycho, ça dégage et Grand Psycho, ça reste. Grand Psycho, c'est resté. Vous connaissez, c'est magnifique. Ils se sont hissés à un niveau absolument fantastique et en même aussi de réputation. King Psycho, c'est mort depuis les années 80. Alors, si vous avez vu notre première vidéo, King Psycho est de retour sous la houlette de Psycho. Pour jouer de mauvais tour. Mais ce qui était le cas avec Grand Psycho il y a encore pas mal de temps, énormément sous la houlette de Psycho. T'as raison. Double signature sur le cadran, Psycho, Grand Psycho. Là, on a Psycho, King Psycho et moi, je te le dis, King Psycho, ça sera de retour. King Psycho, il faudra attendre un petit moment. Ouais, ouais, je pense qu'on parle en 5, 6, 7 ans. Il faut que Psycho et ça me fait plaisir de voir un choix comme ça parce que je pense qu'il y a fort à dire à vous toutes et tous qui quittent là derrière. Moi, je me réjouis de fou de la review de ces deux références. C'est un bon choix. Je me réjouis vraiment, vraiment, vraiment. Et en parallèle, voilà, je pense que c'est une bonne montre pour débuter l'horlogerie. Complètement. qu'il faut beaucoup se renseigner. Moi, pour regarder des vidéos Watch Art. Oui, ça peut participer. Ça peut participer. C'est pas facile, mais je vous promets que pour moi, cette montre-là, elle bat tous les autres montres de nos top 10. Enfin, top 5. T'as presque une sensation de Patek Philippe qui a la travée avec un bracelet quand t'as mis un bracelet Watch Art sur la main. Alors, deux grands Psycho, en fait. Oui, oui, complètement. Moi, quand je mets cette référence exactement au poignet, globalement, j'ai l'impression de mettre ta grand Psycho SBGA 415. Tout à fait, merci. Pas pour débuter l'horlogerie, c'est quand même un peu cher. Oui, exact. Non, en tout cas, merci de nous avoir suivis sur ces deux formats qu'on a fait l'un derrière l'autre. N'hésitez pas à dire si un peu à l'instar de King Seiko et Grand Seiko on est en compétition. Qui c'est qui a fait la meilleure collection ? Je rigole, mais tu vois, c'est pas bon. Ça va foutre le caca en nous. Non, tu sais quoi ? Moi, j'assume. Si les gens disent non, mais c'est Jonas, c'est plus cohérent, excusez-moi, mais à l'autre et que c'est King Seiko. Non, 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 ok. C'est King Seiko de 1965. Il est gentil. C'est Jonas. C'est quoi déjà la marque ? Ouais, mais moi, j'ai fait un choix consensuel. Pas du tout. Allez voir les deux vidéos. Celle-là, déjà, on vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. On vous invite à regarder l'autre et puis dites-nous dans les commentaires qui de King Seiko ou de Grand Seiko. J'en ai une, tu en as deux. Oui, c'est vrai. C'est cohérent. À gagner. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à nous suivre. On se retrouve du coup l'année prochaine pour faire de nouveau un format sur les 5 meilleurs mondes pour débuter l'horlogerie. Qui sait quel format ? Soit fin de l'année 2024, soit début de l'année 2025. Qu'est-ce qu'on va faire ? En tout cas, on n'aurait jamais su il y a deux ans comme maintenant qu'on allait faire le format qu'on vient de faire. Je déteste me projeter comme ça. Non, mais t'as pas besoin de te projeter. Mais c'est juste cool de rêver et de se dire qu'on verra bien où on en est. T'as raison. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, n'oubliez pas d'ici là, soyez à l'heure.